bonjour 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 je sais pas s'il y a du monde mais en tout cas voilà je voulais juste vous souhaiter une excellente journée hier j'avais j'avais fait un petit truc alors voilà dubaï je suis à ibn Battotamol je sais pas si vous connaissez pour ceux effectivement qui viennent ici c'est un endroit hyper sympa bon il fait super bon on doit avoir du 28 degrés quelque chose comme ça donc c'est c'est vraiment génial et alors hier j'ai posté effectivement un poste dans lequel je disais que j'avais eu 110 likes sur sur une vidéo que c'était sympa je remercie bien évidemment mes contradicteurs parce que d'une certaine manière c'est sympa ils me font de la pub et c'est génial mais de manière beaucoup plus comment dirais-je sérieuse je voulais parler d'un thème qui est important notamment dans les pays francophones dans les pays francophones je pense qu'on a tous une mentalité une logique qui est plutôt rationnelle portée sur la rationalité ça veut dire quoi c'est à dire qu'effectivement pour nous ce qui est valorisé et ce qui est valorisant c'est d'exercer un métier par exemple d'ingénieur des métiers durs des métiers où effectivement les sciences dominent où il ya la rationalité où il ya la raison qui domine et je me suis rendu compte que les métiers commerciaux étaient des métiers qui effectivement était toujours regardé de haut et hier on en parlait un petit peu parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit la chose suivante qui m'a dit voilà tami moi j'aime beaucoup ce que tu fais c'est génial tes vidéos elles m'ont permis de sortir de ma zone de confort elles m'ont permis de me de me réaliser et il m'a dit voilà tu es un coach qui est probablement exceptionnel mais tu es un commercial hors pair alors beaucoup de personnes vont dire c'est comment dirais-je vont mal le prendre vont dire quelqu'un qui parle de vous en tant que commercial voilà c'est pas c'est pas valoriser c'est pas valorisant et c'est quelque part comme si on disait voilà tu es un vendeur le problème le problème et c'est vraiment ma réflexion premièrement je suis quelqu'un de d'assez timide donc auparavant aujourd'hui voilà je me lâche mais avant j'étais timide donc j'osais pas etc je je me livrais pas j'osais pas me parler de moi et donc j'étais un petit peu dans mon dans ma sphère dans ma bulle et j'ai beaucoup évolué et je me suis dit en fait beaucoup de probes de personnes ont honte ont honte de parler d'elles mêmes ont honte de valoriser ce qu'elles font ont honte de dire effectivement au monde qu'elles peuvent apporter de la valeur qu'elles peuvent effectivement contribuer qu'elle peut faire de belles choses et c'est vraiment dommage et c'est pour ça qu'effectivement je disais que je parlais de la culture francophone dans les pays francophones on a été effectivement abreuvé par voilà il faut être ingénieur il faut faire de grandes écoles etc les vendeurs c'est c'est le bas de l'échelle mais vous rappelez tous du concorde vous savez le concorde c'est cette magnifique invention qui a été effectivement développé par des polytechniciens c'est super les polytechniciens sauf que ça a été un bide sur un plan commercial pourquoi parce que c'était des ingénieurs ce n'était pas des commerciaux et et c'est là où encore une fois il faut être pragmatique il faut regarder les états unis regardez dubaï les gars ici c'est anglo saxon la culture anglo saxonne ils n'ont pas honte de vendre ils n'ont pas peur de vendre parce qu'encore une fois comment faire fructifier un business si vous ne vendez pas je vous pose la question comment faire fructifier un business comment développer quelque chose si vous ne vendez pas et je vais revenir ici sur le domaine du trading beaucoup de personnes disent ouais moi je suis trader je n'ai pas besoin de vendre je vais leur dire qu'ils savent rien ces gens là pourquoi george soros c'est pas un excellent vendeur le gars effectivement son fonds comment il a obtenu des fonds en étant gentil etc non non il est allé voir des clients il leur a dit regardez investissez je vous propose un super truc paul tudor jones c'est une vidéo qui est magnifique sur paul tudor jones on le voit aller faire du ski et qu'est ce qu'il dit dans cette vidéo il dit je fais du ski parce que c'est là où il ya les gros clients donc il fait du ski pas parce que ça lui plaît même si c'est bien évidemment c'est sympa il fait du ski parce que ça va lui apporter des clients sont des gros traders ce sont pas des rigolos donc à un certain moment vous voyez ce que je veux dire ça vous voulez réussir faut pas avoir honte de parler de vous faut pas avoir honte de présenter ce que vous faites et si vous avez honte ben vous serez perdant et puis bien évidemment et c'est de changer cette mentalité malheureusement beaucoup de personnes encore une fois sont piégés par ce type de mentalité c'est notre éducation c'est dur effectivement de lutter contre et dès qu'une personne parle ou fait des vidéos par exemple je fais des vidéos il ya des personnes qui vont critiquer ouais pourquoi il fait des vidéos mais allez vous faire voir faites les est ce que vous avez la chance est ce que vous avez la capacité de les faire d'accord est ce que vous avez le talent de les faire ben si si vous l'aviez vous les auriez fait sinon qu'est ce que vous faites vous passez votre temps à critiquer les autres voilà est ce que vous avez tout à fait sébastien est ce que vous avez quelques petites questions à me poser et ensuite déjà j'ai envie de vous remercier parce qu'effectivement ces derniers jours je vais au coiffeur là je vais aller au coiffeur je suis au ibn Battotamol je vais vous faire visiter un petit peu vous m'entendez bien c'est un super mode il est vraiment magnifique et ensuite et ensuite voilà je ferai deux trois choses donc je vous montre juste parce que c'est sympa si vous avez quelques questions à me poser posez les moi et puis j'ai envie juste de vous remercier alors on est dans le mall regardez je vais vous montrer c'est vraiment beau vous voyez c'est vraiment superbe et regardez plafond là il ya un bowling c'est vraiment génial il ya plein de monde alors aujourd'hui je pense que c'est des c'est un jour de vacances donc il ya vraiment plein de monde etc c'est c'est assez marrant voilà super voilà je vous fais visiter un peu donc là c'est un bowling je sais pas si vous voyez et là je vais vous montrer un lustre qui est tout simplement géant vous le voyez voilà il ya un éléphant donc ça ça s'appelle india donc c'est effectivement le le coin indien et il ya un éléphant qui est géant je vais vous le montrer aussi et ensuite je vous dis ciao 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 voilà je vous montre ça mais en tout cas il ya plein de monde aujourd'hui voilà regardez voilà et ça s'appelle india india court je pense c'est le coin de l'inde et en fait c'est un mall qui est magnifique il ya il ya la perse il ya la tunisie voilà il ya un peu les tous les coins du monde je vous dis merci 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 pour vos encouragements c'était génial c'est ça a été la folie ces derniers jours on a beaucoup de contenu beaucoup de choses j'espère que vous avez aimé donc effectivement il ya beaucoup de personnes effectivement qui m'ont dit que ces vidéos leur ont beaucoup apporté notamment sur le plan développement personnel elles ont compris des choses par rapport à la liberté financière c'est clair que c'est pas votre banquier qui va vous le dire ni les personnes qui vous parle de de ouais comment devenir scalpeur en travaillant avec 500 dollars et comment devenir millionnaire bon voilà je vous ai dit des choses hyper concrètes cash voilà j'ai pas tourné autour du pot j'espère que vous avez aimé ça a été effectivement pour moi très éprouvant mais j'ai adoré partager avec vous et voilà je vous souhaite de réussir d'avoir une une année de vivre une année extraordinaire pour ceux qui seront avec moi au sein du programme parce que ce sera géant pour les autres c'est pas grave ce sera géant également voilà merci 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 chers amis et je vous dis à bientôt voilà un peu de soleil